Oyez, oyez les amis, faites sonner les trompettes, je les cherche, il faut que je les entende, à défaut de les voir, et bien bonjour les amis, je suis en prospection aujourd'hui, une toute petite prospection, je vais aller voir après les trompettes, et j'ai repéré un petit bois que je voulais voir depuis un moment aussi, je vais aller voir après, mais là ce sera peut-être plus pour des girolles, vu le type de forêt, mais bon, voilà, ici nous allons essayer de trouver quelques trompettes, sinon on aura fait une petite promenade. Ah, la craterellus cornucopioides, la trompette de la mort, ce champignon au goût exquis, qu'on a parfois du mal à trouver, qu'on cherche parfois pendant des années sans en trouver, parce qu'il ne pousse pas chaque année, il faut qu'il y ait beaucoup de pluie, mais c'est surtout un champignon qui, une fois qu'il pousse, et bien il pousse en nombre, c'est ça le pire, d'où son nom, on l'appelle parfois aussi la corne d'abondance, parce que quand ça sort, ça sort bien, ça fait partie donc de la famille des craterelles, puisqu'on a maintenant fait la distinction entre la famille Cantarellus, comme la girolle où le pied est plein, alors que dans la famille des craterelles, comme la trompette de la mort ici, mais aussi la chanterelle en tube par exemple, le pied est creux, il y a un tube qui se forme à l'intérieur du pied, et c'est pour ça que maintenant on fait la distinction entre la famille Cantarellus et craterellus, même si dans notre jargon habituel, on continue à les appeler des chanterelles. Ici, beaucoup trop d'herbes, c'est pas ici que je vais en trouver, on continue. Voilà, c'est déjà mieux, des arbres vivants, des arbres morts, quelques souches de la mousse, différentes sortes de mousse, bordure de chemin, légèrement en talus, j'aime déjà mieux. Que vois-je, l'anturus d'archer, l'antrus archérie apparemment, ouais, ça c'est assez rare. C'est pas le truc qu'on trouve le plus souvent. Je vais marcher et regarder le long des chemins, dans les parties les plus humides, les plus aérées, pas ici, dans toute cette foule de végétation inutile, enfin, rien n'est jamais inutile, mais je vais surtout regarder là où c'est plus humide, où on peut pratiquer plus facilement. Ah, la trompette, c'est pas le champignon que je trouve le plus, mais qu'est-ce que c'est bon. Moi, quand elle est bien fraîche, j'en ai déjà eu, il n'était plus en... de première fraîcheur, c'était pas trop ça. Mais bon, dernière fois que j'en ai trouvé, c'était par hasard. Il faut que le sol soit un peu moins acide que là où je trouve les giroles, donc ici, j'ai changé d'endroit. Je pense être ici, dans une zone, peut-être pas calcaire, mais beaucoup moins acide, ça c'est sûr. Pas de pétière ici, des feuilles, les trompettes, en général, je regarde en pied les charmes, mais ce n'est pas le seul arbre qu'elle affectionne. C'est possible d'en trouver ailleurs, on verra bien. Moi, j'ai déjà fait une petite partie de bois tout à l'heure, pour rien, vous voyez ? Voilà, ça c'est le genre d'endroit où je regarderai. Petit talus au bord du chemin, de la mousse, la belle mousse, dont je vais parler dans une autre vidéo. Il y a du charme, on reconnaît bien ses feuilles, plus dentelées que celles du hêtre, beaucoup plus gonfrées, et d'un verre plus marqué, ils font un peu plus brillantes que le hêtre, où ses feuilles sont un peu plus mates, plus ternes. Vous voyez, on distingue bien les torsades du tronc, donc, c'est le genre de biotope que je regarderai, mais bon, voilà, je pense que les trompettes, il faut vraiment marcher, marcher, jusqu'à espérer tomber sur quelque chose de potable, ici, qu'est-ce qu'on a ? Un vieux champignon séché, on ne sait pas ce qu'on fait, mais bon, c'est le genre de d'endroit que je vais prospecter, maintenant, bon, voilà, je ne suis pas sorti depuis très longtemps, matin, rien du tout, changement de bois, rien du tout, celui-ci, on verra bien, encore ces champignons séchés, ici, rien du tout, qu'est-ce que c'est ça ? Rien du tout, continue, chaque fois que je vois du noir, je m'arrête, c'est les vieux champignons séchés, oui, alors toi, on est vraiment dans un milieu, ici, on a un peu de champignons séchés, ça par contre, ça par contre, ça c'est de la trompette, visiblement, ah bah oui, génial, ah bah voilà, ah bah voilà, encore une là, ah bah, troisième, c'est, c'est le gagnant, vous voyez, vous voyez, je remonte le biotope, quelques petites ronces, des feuilles de charme, parce que nous sommes en pied de la charme, effectivement, un petit talus, légèrement augmenté, pas grand chose, mais une ou deux trompettes, pourtant elles sont souvent en groupe, voilà une ici, regardez, ou voilà une toute belle, ah oui, regardez ça, bien ouverte, l'entonnoir est bien visible, ah bah voilà, quelques petits exemplaires, ah bah je vais m'arrêter ici, bingo, 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 je continue mon chemin, je suis content d'avoir déjà trouvé quelques trompettes, je continue à regarder, ah bah voilà, comme j'étais en train de dire, je continue à regarder ce talus, je vais faire tout le chemin, même s'il me semble très long, ah c'est encore une belle trompette, ah regardez, il y en a là dans la mousse, ah là aussi des petites, et bien continue, et bien on dirait que la pluie a fait sortir les trompettes, certains vous diront que les trompettes ne poussent que les années à forte pluie, les années où il y a eu beaucoup de pluie, en général une année sur deux, voire même sur trois, en moyenne oui, ce que j'entends souvent, une année sur deux ou trois, mais là, on ne peut pas dire que cette année, nous n'ayons pas une année de pluie, c'est une certitude, autant il a fait sec l'année passée, alors trois mois, nous avons eu du soleil au printemps, tout ce qu'elle était, autant cette année, on peut dire que, on a de l'eau, voilà encore, un endroit où je vais ouvrir l'oeil, une belle coulmelle, mais ce n'est pas ça qu'on cherche, en voici encore ici, dans un autre endroit, j'ai fait ça avec 100 mètres, mais ici, il a fait plus sec, à mon avis, regardez, elles ont un peu plus soif, c'est un peu moins joli, on voit qu'il y a eu moins d'eau, du moins il y en a eu pour les faire sortir, mais pas assez par la suite, alors ici, nous avons encore de la trompette, alors quel est le biotope, pour que vous puissiez retenir, à force de le répéter, et bien de nouveau, ici nous sommes, en haut d'un talus, à bord d'un chemin, je vais dire, et nous avons de la trompette ici, qui a un peu manqué d'eau, je trouve aussi, mais elle est quand même, relativement belle, regardez, ici, hop, on va zoomer, voilà encore là, donc le biotope, je disais, ici au pied, de charme, au vu des feuilles, bien dans le lait, pas de petits poils blancs, comme en dessous des feuilles du hêtre, bien vert pétant, et pas vert ternes, c'est bien charme, maintenant, il suffit de voir le tronc, il reconnaît aisément, qu'il s'agit d'un charme, de la mousse à terre, je vois quand même, une ou deux feuilles de chêne, qui traîne, il doit y avoir des chênes, pas très loin, de nouveau de la mousse, il a fallu de l'humidité, bon allez, je n'ai plus de batterie, à bientôt les amis, bon ben voilà ce qu'il me reste, après en avoir donné à gauche, à droite, ça c'est pour moi, à bientôt. Sous-titrage ST' 501